Salut mec, aujourd'hui une nouvelle vidéo, vidéo dans laquelle on va parler de l'arrivée d'Aerling Haaland au Real Madrid. Mais avant de commencer cette vidéo, n'hésite pas à liker et de t'abonner avec la cloche de notification. Ça reste, c'est évidemment, c'est logiquement le plus important. Je compte sur vous et on est parti pour parler de l'arrivée d'Aerling Haaland au Real Madrid. Ce sera sans aucun doute l'un des immenses feuilletons de l'été lors du prochain mercato estival 2022. Mais dans quel club évoluera Erling Haaland la saison prochaine ? Si le Bayern Munich n'est plus intéressé au Real Madrid, le vestiaire en a déjà marre. En effet, en croire les informations de Gaulle, en Espagne, la plupart des joueurs du Real Madrid seraient agacés à l'idée de voir Erling Haaland débarquer et toucher plus du double de leur salaire. Alors que ces mêmes joueurs ont tout gagné sous les couleurs méringuées. Erling Haaland au Real Madrid s'achève de plus en plus pour le mercato estival 2022. Lancé dans l'opération Erling Haaland, le Real Madrid, comme les autres prétendants du joueur, va devoir dépenser des sommes folles, ce qui pourrait bien compliquer ce dossier à Madrid. L'autre rêve de Florentino Pérez, depuis un peu plus d'une année maintenant, le président de la Casablanca ouvre en coulisses comme en public à la création d'une super ligue européenne. Il rêve évidemment d'y voir son Real Madrid, si possible, avec Kylian Mbappé et Erling Haaland. Ce n'est plus un secret, les pensionnaires du Santiago Bernabeu s'activent pour recruter les deux cracks. Cet été en 2022, qui sont Kylian Mbappé et Erling Haaland. Et ils ont de bonnes chances d'y parvenir, car le dossier Erling Haaland au Real Madrid s'active et peut même se boucler dans les prochains jours. Voici pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Évidemment, dis-moi ton avis en commentaire. Est-ce que selon toi, l'arrivée Erling Haaland au Real Madrid est vraiment une bonne idée ? Ou est-ce que d'après toi, l'arrivée Erling Haaland au Real Madrid est une très mauvaise idée ? En tout cas les gars, dis-moi ton avis en commentaire. Et évidemment, n'hésite surtout pas à liker et de t'abonner avec la cloche de notification. S'arrête ici, évidemment c'est logiquement le plus important. Je compte sur vous et salut, à la prochaine.